Pourquoi ne pas essayer d'imaginer et de concevoir des bâtiments et des villes intelligentes avec Minecraft ? Pour cela, il faut déjà commencer par définir ce qu'est une ville intelligente dans Minecraft. Même si dans cette application il est possible de faire de nombreuses choses, il y a quand même des limites. Prenons un exemple réel. Vous êtes en train de prendre une douche, votre maison détecte la fin de la douche et va par la même occasion allumer le grille-pain. Et pourquoi pas la cafetière ? Ceci n'est clairement pas possible dans Minecraft. En effet, le grille-pain n'est pas un objet disponible dans le jeu. Mais il n'est pas impossible de simuler ce scénario. Pour simuler ce scénario, il suffit de créer une pièce qui servira de salle de bain, de mettre un capteur qui détecte la sortie de la salle de bain, et allumer par exemple une lampe dans une autre pièce qui simule le grille-pain et la cafetière. Nous voici donc avec une petite application de maison intelligente qui préfigure déjà la ville intelligente. Le petit scénario précédent pouvant être établi à une plus grande échelle. Prenons un exemple pour la ville dont voici le scénario. A l'heure actuelle, dans la plupart des villes, les candélabres sont allumés dès que la nuit tombe. Ceci est très facile à simuler dans Minecraft avec des capteurs de luminosité. Mais ce n'est qu'une ébauche des fonctionnalités de la ville intelligente. Il serait plus intéressant encore de n'allumer les lampadaires que lorsque cela est nécessaire, lorsqu'une voiture passe ou lorsqu'un piéton passe. Ce système existe déjà dans certains quartiers ou certaines villes, mais il n'est pas encore déployé à grande échelle. Vous pouvez, par exemple, trouver plus d'informations sur cette technologie qui a été installée dans la ville de Vif en Isère. Ce dispositif est entièrement modélisable dans Minecraft, avec un système de plaques de pression, de fils détecteurs et de lampes de type Redstone. Je fais un petit écart pour définir la Redstone, afin que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. La Redstone dans Minecraft est l'équivalent de l'électricité, et des capteurs dans la réalité. Avec ce système, on peut modéliser tout système automatique réel à l'intérieur même de Minecraft, de l'afficheur digital au micro-ordinateur complet. Reprenons. Nous pouvons dans Minecraft modéliser une rue intelligente, nous pouvons simuler le déplacement de l'électricité à l'intérieur de la ville et ses problèmes de diffusion. Pour ce faire, vous avez différents blocs à disposition, plaques de pression, fils détecteurs, crochets, Redstone. Il existe même un capteur de luminosité qui permet de simuler les actions en fonction de la luminosité ambiante. En fonction du niveau des élèves et des objectifs pédagogiques à atteindre, on pourra soit équiper chaque maison d'arrivée électrique, ce qui, à un niveau cycle 3, est déjà très intéressant, car si l'on transmet de l'électricité, l'on transmet de l'information, comme pour les boîtiers CPL, courants porteurs en ligne, qui permettent de prolonger un réseau Wi-Fi ou les compteurs électriques nouvelle génération. En effet, le but de ces derniers est d'améliorer la production et la consommation d'électricité au niveau national. Pour des élèves de collège, il sera possible de modéliser complètement ce système de lampadaire.